Il y a une décote qui est de droit, qui est la décote relative à la résidence principale, qui est de 30% de la valeur de la résidence principale. Sur cette question, il n'y a pas de difficulté particulière. Sur l'ORS, c'est-à-dire sur les biens qui sont en indivision, sur les biens qui sont loués, sur les biens qui sont détenus par l'intermédiaire d'une SCI, il n'y a pas de décote automatique. Lorsque le bien est détenu par une SCI, le contribuable n'est pas propriétaire du bien en tant que tel, mais il est propriétaire des parts, donc des parts sociales de la société qui détient le bien immobilier. Donc il convient de ne pas porter à la déclaration le bien immobilier, mais il convient de porter à la déclaration ISF les parts sociales. Il est vrai que certains clients nous disent « oui, mais le bien est détenu par l'intermédiaire d'une SCI, ai-je le droit à un abattement spécifique comme en matière d'indivision ? » Là aussi, il n'y a pas d'automaticité, il n'y a pas de règle écrite en disant « j'ai droit à tel abattement », mais c'est vrai que les clients très souvent considèrent que le fait que les biens soient détenus par l'intermédiaire d'une SCI peut entraîner une légère décote du fait de cette détention par l'intermédiaire d'une SCI. L'administration fiscale, qui est tenue par des gens qui comprennent tout à fait les choses et qui souhaitent que les contribuables soient de bonne foi, mais qui comprend très bien que lorsqu'il y a une baisse des prix immobiliers, on peut tout à fait opérer également une baisse de dévalorisation portée à sa déclaration ISF. Sous le principe, ça ne pose aucun problème. Si vraiment dans un secteur particulier ou si dans une zone particulière on a une baisse des prix immobiliers, il ne faut pas hésiter éventuellement à baisser ces valeurs à l'ISF si ça correspond à la réalité. Ce dit en passant, tout ça suppose bien évidemment qu'au départ, les valeurs portées à la déclaration ISF soient les valeurs vénales réelles, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas.